c'est toujours comme ça non mais c'est bien s'ils te soutiennent déjà de toute façon c'est le plus important parce que c'est pas forcément évident ce milieu là donc c'est quand tu as ta base avec ta famille et tout c'est important. Non mais j'ai de la chance d'être soutenu par ma famille, par mon équipe et par mes potes. C'est très important ouais. Quand j'ai ça je suis inarrêtable. C'est bon. C'est ce qu'il faut. T'as la base. T'as la base. Le bon mindset comme on aime dire ici. Alors Didier aussi c'est plusieurs singles donc un dernièrement sorti à Tchou Tchou. C'est ça d'ailleurs faudrait que tu me dis qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Très récemment. Juste avant c'était habitué du coup. Habitué. Donc habitué dont le clip a été tourné à Dubaï c'est ça ? C'est ça. Ça va pour toi ? Ouais t'as vu ça va pour toi ? C'est normal t'es pas tu te demandes des points ça sème aussi toi aussi. Là tu fais la vue d'Aloca tout ça. Ils vont aller gratter le prochain voyage ou le prochain clip à tourner à Dubaï. C'est du travail pour le coup. Ouais ouais. Ça va. Moi aussi j'ai travaillé quand j'étais au Bahama. Voilà. Je travaillais dans le jacuzzi. Je faisais les montages vidéo de l'émission tout ça. Mais ça reste que... Et à la piscine elle préparait les play-tantes. Ouais c'est vrai. Non mais je suis honnête. Moi j'ai rien foutu pendant mes vacances. À la piscine j'ai fait les flyers et au jacuzzi j'ai fait les montages. Non mais attention quand même. Pour lui il a quand même fait son clip dans le désert c'est ça ? Tu m'as déjà vu faire quelque chose ? Tu chantes à du sap qui vient dans ta bouche. Genre ils vont te demander tes points ça c'est... Attends regarde on a passé un appel vidéo. Elle a répondu. J'ai répondu. J'étais au casino. T'étais à la piscine. J'ai fait une conscole. Ouais mais moi j'étais au casino. Ça c'est le meuf d'aujourd'hui tu sais. T'as vu on est tard. Après tu vas dire aux gens t'as travaillé. Ils vont dire ouais. On est auto-tampreneuse tu vois. Non mais moi je suis honnête. Je n'ai rien foutu de mes vacances. Toi tu as bossé. Ouais mais bon. Attends mais moi je voudrais bien savoir comment... Y'a un jeu où tu fais un truc dans ta life ou tu vois ? Moi je voudrais bien savoir comment ça s'est passé ton clip toi. Dans le désert. Ouais dans le désert. Comment t'as géré ça ? Comment est-ce que t'as eu des déboires ? Parce que bon sur l'équipe y'a toujours des déboires. Mais tu vois pas dans le désert. Tu vois mais comment t'as géré ça ? Ça a été long. C'était un long clip. Combien de jours vous avez tourné ? On est resté une semaine là-bas. Mais on a fait deux clips là-bas. C'est pour ça qu'on a fait... Ah ouais deux clips ! Ils ont raison ils sont prolifiques. Ouais voilà c'est ça. Après une semaine vous avez fait deux clips ? C'est ça ouais. Chaque clip a choisi un ou deux clips du billet. Vaut mieux rentabiliser. Tu vas pas aller à Doubet tous les quatre matins. Bah non bien sûr faut y aller faut rentabiliser. Mais quand vous avez fait le clip vous avez commencé le matin. Vous vous êtes retrouvé en plein après-midi. Il est la chaleur mais comment t'as géré ça en fait ? Bah après c'est la passion qui parle hein donc... Ah ouais non mais... Génial ! Ils sont beauceurs hein maintenant ! Bah ça dépend desquels. Justement je pense que c'est assez rare. Donc c'est important quand il y en a parce que... On en parlait la semaine dernière avec Stereo et tout. C'est une génération où ils ont juste envie d'être vus machin. C'est ça. Mais t'en as ils ont vraiment le mindset tu vois. Et là tu sens que le mec il a la passion. Il bosse, il charbonne, il fait ses trucs. Enfin ce qu'il fait c'est propre. Les prods ils sont propres. Donc franchement c'est... Moi je te félicite parce que dans la nouvelle génération ça devient rare. Mais d'ailleurs... Excuse-moi vas-y. Excuse-moi. Quand on voit aussi les images comment elles sont... Moi je trouve le clip vraiment magnifique. Ouais bah oui. Je suis vraiment vraiment pas déçu du tout d'être... Non vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé. Franchement le son est bien. Le clip est bien. La prod est super propre. Franchement c'est un vrai beau travail que vous avez fait. Non mais en plus je pense aussi que Daisy est quand même assez mûr. Parce que bon entre parenthèses c'est vrai que j'ai regardé sur TikTok. Tu donnes beaucoup de conseils aux personnes qui veulent se lancer dans la musique. En disant que comme quoi bon c'est de l'argent. Faut pas... Si vraiment tu crois en ton projet il faut pas hésiter d'investir. Faut être constant. Enfin voilà quoi. C'est la maturité. C'est génial. Je ne sais pas encore quel âge que tu as. Oui je sais que tu veux pas dire ton âge. On se suppose. Il a la moitié de ton âge. Peut-être 22 hein. C'est pas hein. En plus tu connais les noirs là on fait jamais notre âge aussi. Donc en vrai c'est compliqué hein. Tu peux pas savoir. Après tu sais le business je fais pas trop dire l'âge parfois. Ça peut flinguer un business hein. Moi je m'en fous tellement je lui dis tout le temps moi. Y'a plus rien à secouer. Ah je suis sans pitié. Mais ouais on demande plus parce que c'est vrai que t'as pas attendre. Y'a un peu de... Moi perso je m'en fous en fait. Quand t'as le talent je m'en fous tu vois. Mais je trouve ça génial que pour des chanteurs de cette nouvelle génération. Ils aient cette manière de penser. Et en plus que tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux. Tu motives des gens. Et c'est bien. C'est que ça va forcer les gens à penser comme toi. Et c'est bien ça fait des gens qui sont... Et à y réfléchir. Ben voilà passionnés. Investis dans ce qui... Ouais c'est très bien c'est très bien. C'est cool. C'est très bien. Merci. Et pour parler de ton dernier single. Donc à Tchuchou qui est récemment sorti. Donc déjà à Tchuchou parce que ça veut dire quoi exactement à Tchuchou ? De base le mot ivoirien c'était apoutchou. Apoutchou. C'est ça. D'accord. Pour symboliser la beauté d'une femme là-bas. D'accord. Sauf que nous on a changé ça en Tchuchou. D'accord. Donc du coup là tu parles vraiment d'amour. C'est ça. Voilà. Dans la plupart de mes sons de toute façon c'est amour sauf déchaîné ou c'est un peu plus personnel. C'est ça que j'allais te demander dans tous les singles que tu as fait. Quels sont par exemple les sons où tu disais que tu t'étais inspiré de tes potes. D'une histoire que tu avais écoutée hors de l'amour. Ça j'allais pas dire ils vont demander des points après. Non mais je comprends je comprends y'a pas de soucis. Et du coup y'a un clip qui va sortir ? Prochainement normalement. Tu l'as déjà tourné ? Non on l'a pas tourné encore. D'accord. Mais on va probablement retourner un clip. D'accord. Peut-être pour le prochain single. On est en train de réfléchir lequel sortir. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais est-ce que ça peut être un son de l'été ? Ah c'est possible. Oui c'est possible. C'est pas ton truc pour... Vu qu'on arrive en été ici je pense que ce sera forcément un son pour ambiancer. Ouais tu vois stratégiquement quand même. Ouais quand même la stratégie c'est important. C'est important. Ouais c'est important. C'est important. C'est bien. Bon je vais pas trop trop m'attarder parce que c'est effectivement qu'on a encore un invité à recevoir. Mais c'est que moi tu vois j'ai regardé ton TikTok. Y'a quelque chose que j'ai bien kiffé mon TikTok c'est que tu fais beaucoup de TikTok avec ta grand-mère. La mamie. Et c'est un truc c'est fou. Ouais mais elle est grave ouverte là dessus donc c'est cool. C'est des moments comme ça qu'on peut partager donc... D'accord. Donc c'est cool. Et t'habites à côté ou... Ouais on a juste à côté ouais ouais. Ah donc c'est à ça ou voyager souvent... Dans la même ville donc ouais je peux venir quand faut faire des TikTok. Et ça va et tout ouais tu la forces pour faire des TikTok ? Non même pas elle aime bien faire ça même elle des fois elle me demande d'en faire et tout. Ah c'est génial. Non franchement c'est cool mais on a une relation ultra ultra proche avec ma grand-mère. Ouais ouais c'est ce que du coup donc elle te soutient beaucoup dans ton projet et tout et tout. Tu l'as déjà emmené en concert par exemple pour te voir et tout ? Euh non pas encore. Pas encore mais euh... Quand y'aura les Bercy et tout ça elle sera dans les loges qui arrive VIP et tout ça. Stade de France avec... Quand tu feras un feat avec Gims. C'est ça. Tu la mettras en VIP. C'est ça. Bien sûr. Obligé quand même. Obligé. C'est normal. Avant qu'on oublie on va... Pour terminer l'interview on va te demander si tu veux nous faire un petit bout à Capella. Un petit bout ? Un petit bout ? Allez c'est parti. Alors bah du coup c'est sur habitué. Allez-y. Euh... Oh j'aime trop ton corps du mal à articuler. Quand t'es nu devant moi tu peux juste me tuer. Depuis le temps que je vois ton body je dois y être habitué. Habitué. J'suis habitué. N'écoute pas les gens qui te regardent mal. Laisse-les te jalouse en mieux. Ils diront de toi que t'es une fille sale. Ils rêvent de toi ses doutes. Mais faut bien qu'on avance. On se voit en étant seul. Laisse-moi devenir ton guide jusqu'à ton linceul. Dis-moi tout ce qui t'arrange. Sors de moi sur de l'enjeu. Je te vois comme un angel parmi les flammes. Yeah. Bravo. Merci Dési. Merci c'est gentil. Merci beaucoup Dési. Merci d'être venu. Bah ouais. Des concerts à venir quand même. Des concerts à venir quand même. Des scènes. Des scènes. Faut voir avec le manager après. D'accord. De toute façon on suivra sur les réseaux et puis nous on partagera. C'est ça. Le 10 juin. Ah le 10 juin du coup. Heureusement qu'il y a le manager. On fera tourner. On mettra sur le replay. Point ça sème le manager. Pense à réclamer des points ça sème le manager. On mettra sur le replay. On remettra la date à laquelle tu passes et tout. Sur les replays pour que vous puissiez savoir. Comme ça vous pourrez y aller. C'est ça. Et ne vous inquiétez pas dans le replay on remettra tout bien comme il faut. Et de toute façon nous après on suit les artistes qui passent. Donc on diffusera aussi sur nos réseaux sociaux. Dès qu'il y a une scène dès qu'il y a un truc. D'ailleurs si vous voulez nous donner des invitations pour qu'on vienne. Mais moi je suis. Faire des lives à vos concerts. Allez-y. On fait ça aussi ouais. A chaque fois c'est moi qui gratte et c'est vous qui alliez en fait. C'est nul. Parce que jusqu'à maintenant moi j'y vais pas. Pour le coup. Parce que souvent j'ai pas le temps. Mais effectivement on fait ça aussi. Donc manager si tu veux des points ça s'aime. Faut que tu nous donnes 3 invitations si tu as fait. On va y penser. Voilà on va y penser. On en discutera en MP. Voilà. Ok. Du coup on va switcher avec Mila et ses invités. Merci à toi. Beaucoup de réussite hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc Mila qui a une invitée. Qui s'appelle. C'est Tressilor ? Ça se dit Tressilor ? Il y en a une de vous deux qui doit switcher avec l'invité de Mila. Ok. Tressilor. Tu veux peut-être que je la mette là ? Non non c'est bien comme ça. Si elles sont trop côte à côte elles vont se regarder trop. Ouais c'est vrai que j'ai regardé beaucoup Tressilor. Bonjour Tressilor. Quelle est jolie. T'as vu elle emmène la couleur. Cameroun comme elle a dit hein. C'est rouge. Représentation. Le Cameroun. En tout cas tu es Camerounaise ? C'est ça. Ça y ressort ton drapeau. Commençons par le commencement. Excusez moi. Commençons par le commencement. Déjà bonne fête à nous. Voilà c'est ça. Bonne fête à nous. Déjà pour commencer. J'ai pas ramené le drapeau pour rien. Voilà. Je me suis dit que je vais faire l'embolique en vrai. Bon. C'est pas une autre fausse si on est là hein. Voilà. Totalement. Good. Donc voici Tressilor. Comment vas-tu ? Ça va ça va. Bon bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on va commencer par descendant d'une famille d'artistes. Voilà. Tu as baigné directement dès le peu du nage en fait dans la musique. Ouais si on peut dire ça comme ça. Ouais. Car tu as ton père qui est justement artiste. Oui. Enfin qui était artiste. Il a été. Maintenant il pratique plus là. Mais un artiste ne meurt pas. C'est vrai. L'artiste a vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est un artiste. C'est comme un lion. Un lion indomptable. Ça ne meurt pas. Donc oui. C'est grâce à ces influences que tu as décidé de te mettre un petit peu dans la musique. Non. Pas forcément. Pas forcément. Après. Il faisait de la musique ? Oui. D'accord. Après voilà. Il en a fait. Moi j'ai toujours kiffé. J'ai toujours été en fait dans ce milieu là depuis petite. C'est un peu comme Desu quoi. Ouais. T'as baigné dedans. Et sachant que j'ai été beaucoup aussi dans le hip hop. Vu que j'étais animatrice hip hop à l'époque of led. D'accord. Mais j'ai pas le grand. Oui c'est ça. J'ai grandi au Cameroun. Et je suis là au Cameroun. Et par contre j'avais pas le cran en fait de me lancer. Parce que la musique franchement ça demande un mental et surtout en tant que femme. Ouais aussi. Oui c'est ça. C'est ça. Donc voilà. D'accord. Et en plus de ça. Du coup tu. Quel est ton style de musique ? Comment représente-tu ton ? Bah mon style de musique c'est. Je fais du rap. Je fais de la trappe. Beaucoup plus de la trappe. Et afro. Afrobeat. D'accord donc. Rap, trappe, afrobeat. C'est ça. Voilà. La trappe c'est. Je connais pas beaucoup d'artistes moi qui font de la trappe. Surtout en France. Si il y en a ça. Il y en a. Il y en a. C'est moi qui ne suis juste pas branchée. Ouais c'est ça le truc. Après moi je sais qu'il y en a. J'en écoute pas énormément mais il y en a beaucoup. C'est la trappe c'était. C'est devenu très à la mode il y a quelques années. C'est ça. C'est devenu un des styles les plus répandus d'ailleurs la trappe. Ouais c'est arrivé quoi dans les années. Ouais ouais. Il y a eu même l'afro trappe avec MHD et tout ça. Exactement. Donc la trappe ça fait un moment que c'est. C'est déjà été.